Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Black Lover Mobile et aujourd'hui on va faire un petit showcase du personnage de Black Asta Black Asta est enfin disponible dans les invocations, clairement j'ai plutôt morflé en ressources d'invocation j'ai plus grand chose par rapport à ce que j'avais au départ et on a invoqué et on a monté du coup notre Black Asta le plus possible et vous allez pouvoir remarquer que Black Asta possède 81 000 de power ce qui est vraiment insane, on a 22 000 d'attaques, 27 000 de défense et 67% de rescrits c'est vraiment les stats qu'on est allé chercher en priorité du coup qu'est-ce qu'on va jouer déjà sur Black Asta ? Déjà Black Asta pour moi si vous voulez le jouer en PVP il faut absolument maxer le plus possible sa page de compétences et le personnage, clairement si vous voulez monter et être dans la ligue supérieure et vraiment gratter des places en PVP par rapport à d'autres maintenant Black Asta comme vous le savez il va devoir réunir certaines conditions pour vraiment être à son plein potentiel donc ça on va revenir juste après pendant le PVP maintenant concernant son stuff clairement je suis allé focus du 7 speed étoilé, def étoilé, attaque étoilé pour moi c'est le meilleur stuff à l'heure actuelle je suis allé chercher des stats def, def, def sur les 4 ici et attaque, attaque, attaque sur les 3 petits carrés ensuite en substat je suis allé chercher de la def, de l'attaque et du rescrit en priorité ensuite en accessoire je suis allé chercher de la def sur ces 2 là et du dégât critique, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici mais bref vous mettez ce que vous voulez et puis voilà c'est déjà pas mal et du coup on atteint ces stats là maintenant en termes de talent, qu'est-ce qu'on va chercher comme talent sur Black Asta sur Black Asta je suis allé chercher les 20% de chances d'appliquer un bonus de récupération de compétences 2 et de la réseau dégâts la réseau dégâts ça peut être pas mal puisque ça peut vous permettre de tanker un peu plus que d'habitude on peut aller chercher de la précision et de la pénétration si vous le souhaitez et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire parce que je trouve que c'est un peu plus intéressant que la réseau dégâts ici on a conférer l'immunité au malus pendant un tour si les PV sont inférieurs ou égaux à 35% très intéressant d'aller chercher ceci et def plus 20% et ici l'attaque, attaque plus 7% et dégâts infligés plus 5% ce qui me semble être les meilleurs talents à l'heure actuelle si jamais vous voulez une petite fiche mémotechnique voici une fiche que j'ai pu trouver que je vous partagerai bienvenue dans le lien en description l'image est disponible sur Discord donc ça vous permet d'avoir tout simplement quel set utiliser les pages de compétences utilisables Mars, comment il s'appelle ? Claire de Lune et Klos et bien évidemment Blackasta et les meilleurs partenaires qu'on peut avoir avec ce personnage là Yuno, Charmy, Queen ce sera l'une des meilleures teams PVP prochainement lorsque la Reine des Sorcières sera disponible vous verrez bien bref voilà pour ça écoutez maintenant je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce que j'avais à dire concernant le personnage maintenant on va aller le tester un petit peu on va aller tester qu'est-ce qu'il vaut ce petit Blackasta écoutez je pense que le meilleur exemple que je peux vous montrer c'est une rediff d'un de mes lives où j'ai affronté Queen Paytwin qui est un autre youtuber aussi Blacklover Mobile qui fait aussi des lives sur Blacklover Mobile qui était en plus dans le chat lorsque j'avais fait mes invocations et en fait on a testé et on a essayé d'affronter son équipe et là vous voyez que je crois qu'on est sous le buff def de mon Rades voilà j'avais juste mis Rades et Blackasta donc je suis sous le buff def de la sp2 de Rades et par contre en face il est sous le buff def de Charmy il est sous le buff rescrit de Charmy donc là vraiment il est pas mal buffé donc on va voir un petit peu les dégâts qu'on va pouvoir mettre sur notre ami Queen sur ce combat là ça ça fait quoi déjà ? attention c'est le moment de vérité ah ouais quand même hein donc voilà un petit peu donc voilà les dégâts potentiels du coup de Blackasta à savoir que si je ne dis pas de bébé je sais pas s'il était je crois pas qu'il y avait le défense totale de Charlotte si le défense totale de Charlotte est présent on va faire beaucoup moins de dégâts de mémoire mais en tout cas imaginez les dégâts si le perso n'est pas tout seul là vraiment le perso est tout seul il n'a pas de debuff il n'y a pas de buff etc etc le perso fait des dégâts tout seul voilà croyez moi que c'est n'importe quoi surtout que si jamais vous avez la Charlotte la Charlotte gratuite du début vous allez faire énormément de dégâts supplémentaires bref je vous propose aussi qu'on teste un petit peu la team bah tout simplement en PVP in-game après je vous avoue que réunir les conditions en PVP in-game c'est assez compliqué parce que bah forcément Blackasta bah ça demande beaucoup de conditions pour justement faire le maximum de dégâts en tout cas son plein potentiel voilà donc l'équipe qu'on va utiliser pour tout simplement cette vidéo c'est William, Julius, Rades et Blackasta on peut jouer aussi Noël à la place de Rades mais je préfère jouer Rades parce que Rades ça a le petit buff def sur sa SP2 qui peut être intéressant à mettre sur le Blackasta donc on va sauvegarder et puis on va tenter d'attaquer un adversaire en arène mais en tout cas je voulais vous remettre l'hardif du combat contre Queen qui était vraiment assez marrant et vraiment Blackasta était tout seul quoi donc il s'est vraiment fait des dégâts tout seul donc on va remettre en x3 alors ici on va essayer d'aller one shot bon le Julius, on va gratter le Julius voilà un maximum ici le buff de l'adversaire, de la Charlotte comme d'hab, Noël qui va ultime qui ultime Rades donc on n'a pas de barrière sur ce tour et en plus on est silence donc vraiment Rades ne va pas pouvoir jouer ce tour on va one shot le Julius on l'a pas tué, on l'a pas tué c'est vrai qu'on a des buff attaques donc c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de dégâts ici on peut faire l'attaque combinée en fait ce qui est pas mal avec l'attaque combinée de notre ami Blackasta c'est qu'il va étourdir l'adversaire donc l'adversaire ne pourra pas jouer ce qui est plutôt sympa donc on va étourdir la Charmy très clairement et je crois c'est vraiment impossible de counter cet effet là donc c'est vraiment puissant parce que je crois qu'elle a été sous immunité etc ici on va pouvoir infliger une provocation sur l'adversaire je pense qu'on va provoquer la Charmy pour vraiment l'empêcher de jouer le maximum possible donc même en tant que tank le personnage est vraiment sympatoche ici on va buff le Julus c'est notre main DPS sur cette compo donc c'est un peu compliqué de jouer Blackasta en arène surtout en attaque parce que le perso il faut essayer d'aller le passer sous 40% de l'HP et pour ça c'est assez compliqué c'est assez compliqué je vais pas vous mentir ici on va débuff on va débuff elle on va débuff la Noelle parce que de toute façon le Julus on est allé le tuer on se prend des dégâts mais c'est pas très grave le Julus respawn il a ulti Blackasta et vous voyez que le Blackasta a pris 0 dégâts quasiment on va se buff Def on va se buff Def en plus on a sûrement provoqué l'adversaire donc c'est voilà je pense que ce sera je pense qu'en défense Blackasta doit être vraiment fort parce qu'au bout d'un moment il va forcément passer sous les 40% HP si on essaye de le focus donc si l'adversaire fait une erreur il y a moyen que vous allez coin flip la game et du coup one shot tous vos adversaires j'ai pas vu mais combien de temps As reset l'As P2 de Asta attention donc quand l'arène des sorcières sera présente ce sera beaucoup plus simple de jouer Blackasta là c'est vrai que le perso est vraiment fort vous verrez aussi qu'en PVE ça va débloquer je pense pas mal de personnes la tour des illusions je pense ouais bon là c'est no match très clairement bon là on a pas fait beaucoup de dégâts parce qu'on est pas sous le mode anti-magie mais bon ouais que cette team là est plutôt viable et va rouler sur majoritairement la majorité des teams donc voilà un exemple de showcase PVP qu'on peut retrouver ce serait intéressant de voir quelqu'un nous attaquer en tout cas attaquer notre Blackasta ce serait intéressant de voir un petit peu comment il va réagir face à notre défense ça pourrait être intéressant est-ce que j'ai perdu depuis que j'ai mis mon Blackasta ou pas on va voir ah j'ai une défense échouée j'ai une défense échouée contre Julus, Noël, Mars et Mimosa ok intéressant intéressant dommage qu'on peut pas avoir l'air diff de combat parce que du coup c'est à dire qu'il m'a battu alors que j'avais cette défense là donc là je joue cette défense là j'essaye des choses et donc là il m'aurait battu ok ça m'intéresserait de voir comment il a gagné mais je pense qu'actuellement Blackasta c'est pas le meilleur perso parce qu'il y a pas la reine des sorcières mais dès qu'il y aura la reine des sorcières je pense que le perso sera beaucoup plus value qu'à l'heure actuelle bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était tout pour moi sur ce petit showcase autour du personnage de Blackasta n'hésitez pas à faire des tests de votre côté mais je pense que vous allez le voir pas mal de fois en PVP prochainement dans les défenses des joueurs puisque c'est un nouveau perso qui était très attendu etc donc donc on verra bien ce qu'il en est j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker vous abonner à activer la cloche de notification comme d'habitude et puis nous on se dit à la prochaine c'est Tim Lou ciao tout le monde c'est Tim Lou